C'est la limite quand même, je m'en vais tirer chez moi. C'est la limite quand même. C'est la limite ! Donc là, on est actuellement dans Madrid. On sait pas pourquoi on court. Mais les gens courent. On sait pas pourquoi on court. Alors on court. Ou de quoi on court. Il y a quelqu'un qui nous touche. Bien mon frère. Yes bro ! Premier billet du voyage. Yo les petits loups. On est arrivés à Madrid avec le photo. Steven, vous le connaissez pas encore, vous allez apprendre à le connaître. Alors là, on va visiter quoi Steven ? On passe le marché, on va faire le Prado aujourd'hui. On va aller voir les peintures de Goya. T'inquiète pas, je coupe. Je découpage au montage. On va peut-être aller voir Fast and Furious 8. Ouais ça, je connais un peu Steven. Il y a peu de chance qu'on va aller voir Fast and Furious 8 les gars. Donc là, on va un petit peu flâner. On teste un peu la nouvelle caméra. On est pas à la bonne place mon frère. On est pas à la bonne place ça frère. On est pas à la bonne place ça frère. Faut qu'on trouve la bonne place à Del Sol. Je veux dire Del Sol, t'es peut-être 30 secondes. Faut qu'on explique ce qui nous est arrivé ce matin. On s'est couché à une heure approximative de minuit 30. Oui, minuit 30. Et on s'est réveillé à une heure approximative de... 4h20. 4h20, heureusement que tu t'es réveillé. C'est très approximatif. Et du coup, on va à l'aéroport machin, tac tac. On prend la voiture, on gare la voiture, on prend le train, on va à l'aéroport. Voilà, on arrive tout nickel franchement. Nickel. Pas ce contrôle de sécurité. Nickel, impeccable. On arrive à la queue pour attendre l'avion, pour embarquer. Et là, on dit, monsieur l'archer t'appeler. Bon, alors j'y vais. Et là, le mec me dit, oui, vous êtes en stand-by. J'ai dit, oui, non. Et du coup, bon bah, on a dû attendre. Et en fait, le mec nous a fait patienter. En vrai, deux minutes réelles, mais pour nous, ça paraissait un quart d'heure. Et on était là. Notre séjour était en suspens, quoi. Ce vlog était en suspens, les enfants. On a su négocier. Donc, le frère là, il tape un petit peu. Là, on n'est plus dans le social. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant là. Non, Steve. Moi, Steve est dans une période de très grande dépression. Actuellement, il y a un pont. Il vient penser quelques fois. C'est la cathédrale de Nuestra Señora de la Almudena. Je ne sais pas si c'est la même signification en Espagne. En Angleterre, à Londres, le Profit Man Palace, s'il y a le drapeau qui flotte, comme ce qu'il y a là sur les paliers royaux, ça veut dire que la reine est à Londres. Et quand elle n'est pas là, on enlève le drapeau. C'est une façon assez simple de savoir si la reine est là ou pas. Je ne sais pas comment il s'appelle maintenant. C'est de Juan Carlos, qui a un ticket et qui a laissé l'apparition de son fils. On vérifiera ça. Oui, on vérifiera ça. On vous remettra ça en commentaire. Steven, on vous reprend une petite recherche. Une petite recherche. Épistémologique. Épistémologique. Épistémologique, je n'arrive pas à le dire. Je te l'ai dit que j'avais faim, Steven ou pas ? Bon alors c'est difficile à voir dans la vidéo, puisque ça fait à peu près 30 minutes qu'il me réveille qu'il a faim. C'est difficile. Steve, est-ce que tu serais pas un peu indécis sur la destination ? Je suis ici en Spain avec mon meilleur ami Vincent. Il n'est pas vraiment le monstre minion que je cherche. C'est le monstre minion. C'est le monstre minion. Je me sens que les gâtes, c'est le crunch. Vous ne voulez pas se passer sur la borde ici. Je vais te faire. L'E2. Quand tu es d'arrivée avec un chien, le litre sera le plus de vos problèmes. Je m'appelle Cyril Choké. Je me suis juste en train de me faire un tour. Et j'ai passé ma vie dans les plus hostiles et les corners de la Terre. Bienvenue dans la terre promisée. Chacant des monstres de la terre. C'est un énorme arme ! C'est pas trop froid. Qu'est-ce que ça fait Steve ? De se poser 5 minutes pour quitter un peu l'Univre et tout ça ? Ça fait pas du bien de flâner, tu vois ? C'est un petit flânage des familles. Si, si, ça fait plaisir. Si, si, ça fait plaisir. Donc ça, c'est quoi comme marché Steve ? Mercado... Mercado del Sol ? Mercado de San Miguel. De San Miguel. Franchement, c'est trop stylé. On vous conseille de venir. Mais Zoli, je pense que je vais pas pouvoir résister après. Et... Et... Prenons-nous deux de ces deux ? T'as pris quoi Steve ? Épinacas. Queso. T'as goûté ou pas ? Pas encore. J'attends. Et l'autre c'est quoi que t'as dit ? Promage. Promage. Santé frère. Petit peu à l'Espagneux mon frère. Petit tapas. On a même pas demandé ce que c'était comme ça. On a pas du tout fait les Français pour le faire les Américains. Bon appétit les Américains. Ouais du Pinto ! Et champignons. C'est bon. Au calme ? Au calme. Alors, on a réservé une auberge de jeunesse et on est pas sûr d'où elle est en fait. Ça s'appelle Hostal El Arco ou Del Arco ? Hostal El Arco. C'est de la France ? Oui, le français. Qu'est-ce qui se passe Steven là ? Voilà quoi. Donc Steven hier a réservé une chambre ici. Sachant que Madrid se trouve actuellement ici. C'est quoi l'échelle ici là ? 23 kilomètres. 23 kilomètres. Vous avez déjà payé les... On en a payé 6 euros ouais. Ouais je crois. Voilà, on a payé un accompte en fait. Non mais vous avez le droit de rigoler hein ? Oui oui. Vous pouvez rigoler hein. Mais c'est donc c'est l'auberge au centre-ville que tu me parlais. Mais à 23 minutes du centre-ville. On fera une belle pub pour l'office de tourisme de Madrid 1. Je pense qu'on peut. Elle est en train d'affler pour essayer d'annuler notre réservation. Non, elle est en train de faire des gens. Non, elle est en train d'affler. 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 Et donc, c'est clair. On est en direct à une manifestation sur la Playa del Sol. On est en train d'affler. 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 Donc là, on est actuellement dans Madrid, on ne sait pas pourquoi on court, mais les gens courent. On ne sait pas où on court, alors on court. Ou de quoi on court ? Regardez Bibi. Allez, salut Bibi ! Ils sont en marche ! On va aller voir la tête du peloton. Oui, exactement. En France, on a aussi beaucoup de Basques. Oui, il y a aussi beaucoup de Basques. En France aussi. Où est-ce qu'on va aller ? À un parc. Ok, cool. On va reconnaître la langue Basque, la langue régionale qu'il faut intégrer à l'Espagne. À l'Espagne et à la France. Et à la France. C'est un parc. C'est un parc. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un parc. Ah, cool ! Je n'ai absolument aucune idée d'où nous sommes. Je ne sais pas où nous allons aller. Je ne sais pas où nous allons aller en Madrid. Quelque chose. Quelque chose en Madrid. Donc là, je suis complètement mort parce qu'on vient de courir au moins une demi-heure avec eux. 20 minutes. Et là, du coup, on arrive à une petite pièce. Ouais, bah ouais. On arrive à une petite pièce. C'était pas prévu. À la base, on est censé être au Prado. Un point pour les mecs. Il s'agriste un truc très personnel. Voilà. C'est une race. Pour soutenir les langues basques. Le spread des langues basques. Parce que les langues basques, depuis longtemps, ont été en train d'aller en arrière. Les familles arrêtent de parler basques avec leurs enfants. Both en Espagne, en la partie de l'espanienne et en la partie de l'espanienne. Et encore, aujourd'hui, le processus d'aller en arrière est encore plus ou moins. Et donc, nous considérons que c'est important de soutenir, de faire ce genre de publicité. Pour que les gens puissent voir que la langue basque n'est pas une chose à manger. C'est très intense. Nous avons déjà fait 20 minutes et nous sommes morts, mon ami. Et aussi, nous essayons de faire quelque chose de positif. Parce que le pays basque a été connecté au terrorisme depuis longtemps. Et ce n'est pas positif. Donc nous essayons de faire quelque chose de heureux. C'est quoi ton nom, par exemple? Ligno. 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 Merci beaucoup. C'est bon. Tu as refait ou pas un petit bibi là? Un parlait et un ferait. Pourquoi vous êtes là et tout? Je sais pas, vous avez trouvé un petit ané, on se jouant à la trique et tout. C'est trop bien et tout. Là, on va juste, on va boire une petite bière. On va payer une bière aux copains là. C'est très gros. Je ne l'ai pas payé bien. C'est lui qui m'a passé une petite chasse. Ça fait penser au nouveau projet qu'on a en commun avec Steven. Et vous verrez, c'est sur le voyage. Et quelqu'un nous disait que le voyage c'était ça. C'était d'aller à la rencontre des gens. C'est pas forcément d'aller loin. C'est d'aller à la rencontre des gens. C'est le t-shirt du football team. C'est comme le t-shirt ou le t-shirt. Bonsoir les gars! C'est un peu? C'est un peu! Nous, on se prête du love. Nous, on diffuse. Après nous le basque, on se prête du masque. On s'envole les couilles. On est open mind. C'est chelphur, vous allez le voir jusqu'à la fin du voyage. Je vais dormir avec, je pense. Je vais prendre l'avion avec. En vrai, c'est cool, on est sur une petite place à le sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, tu connais. Petite place à le sol, petite bière. Ça c'est pour le DAF. Tu peux très bien imaginer le DAF Nadal qui s'entraîne ici. Le DAF avec sa recule. C'est le lieu de naissance de Rafa Nadal. Ah oui! Qui s'entraînait contre ce mur. Bref, tu vois ce mur, le DAF, c'est là que Nadal est venu s'entraîner étant jeune. Sur ce terrain battu. C'est grâce à ce terrain battu qu'il est devenu si fort sur le terrain battu. On va manger avec des Basques. Parce qu'on a couru avec des Basques. Mais on ne sait pas trop où s'asseoir. Tu sens que les gars ont appelé l'Incruse Total, non? Oui. C'est l'Incruse Total. Oui, c'est l'Incruse Total. Il y a une poubelle. Il y a une poubelle. Il y a une poubelle. Donc là en fait, on vient de sortir du repas et du groupe de Basques. Donc là en fait, on vient de quitter le groupe d'indépendantistes Basques. Et on est dans un quartier un peu populaire. On va dire ça comme ça. Et on se dirige. On essaye en fait de retrouver notre chemin. Parce qu'on s'est paumé avec l'espèce de... Oui? Vous aussi? C'est un monsieur qui nous a aidé à retrouver notre chemin. Merci beaucoup monsieur. On est juste à côté de la Suisse. C'est un monsieur. Ah non, c'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est sur la Suisse. À la Suisse. Au côté de la Suisse. Oui si tu vaux. On ne va pas la Suisse. Parfois mon browsing les secrets. Oui si tu vaux. Oui si en Car therapeutic. Au l'Allemagne. Oui. Je vous ai dit pourquoi? Le durchs-jeux Ratel. Ouais bonjour. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao. ouais bon bref il soit la cool totalement à la cool ouais du coup ce que je disais c'est qu'en fait on s'est trouvé ouais donc en fait j'ai retrouvé je sais plus de quoi je parle tellement on perdait on était perdu je suis pas mais perdu je suis paumé non alors on était perdu alors il est pas la paix et le marathon on a bouffé on a bu des bières avec les basques là et donc là on est un peu paumé dans la ville parce qu'en fait on a suivi le marathon sans savoir où on allait sans savoir où on allait je vais pas y arriver bref il ya des gens très bizarres car c'est prêt il ya un petit souci on est dans le bon quartier là donc là c'est le on est dans le genre de quartier où la police tourne beaucoup tu vois en mode il y a une voiture derrière une autre tu vois ce que je veux dire j'ai plus de batterie frère les deux auberges qu'on fait et ça fait deux auberges qui sont en foule donc bon on va on va essayer de trouver trouver un coin où dormir comme d'habitude ok grâce à ce échec échec encore une fois échec il ya une deuxième auberge à la quatrième étage c'est la même auberge on appelle deux fois frère c'est l'hostal presidencia lupes putain elle a étendu le linge oui j'arrive j'arrive frère j'arrive on n'a pas refilmé depuis tout à l'heure là frère donc là en fait on va acheter deux trois trucs à grailler à l'épicerie non j'en suis pas marché presidential c'est tout c'estosed, c'est serrao contre de serrao c'est comme ça c'est qu'on s'est dit, que heure est l'inaire non non, c'est serrao et quand il y a ouvert ou éleur abierto pour la manchaine à 10 de domingos et serrao douce Ok, merci. On rentre dans le parc où tu fermes et vives en moi. Il y a moyen. Qu'est-ce qu'un geek en 2017 ? Regardez-moi ce smartphone. Vous connaissez pas le smartphone à Bibien. Regardez-moi ce bel objet. C'est notre pote chez Poiton. Donc ça, lui, c'est notre pote. Il fait déjà trois fois qu'on y va. En fait, ça, c'est des chambres. Et ça, c'est notre chambre. La vidéo. Il est dimanche matin. Il est à peu près 9h. C'est l'ultimement qu'on est réveillé. Vince y prend sa douche. Là, les rues sont... Peut-être personne. C'est l'autre. Du coup, on va partir. On va aller faire une petite balade. On va aller à un marché aux puces. Et après, on va faire une petite tournée. On va faire deux musées d'art. Puis ce sera déjà pas mal. Ce sera peut-être l'heure de prendre l'avion après. C'est l'autre. Bonjour. 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 Au revoir. Au revoir. Et du coup, là, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Comment ça va se passer. Quel va être le plan. On ne sait jamais un peu comment ça va se dérouler au final. Du coup, voilà. C'est énorme. Pour John, des petites calaches. On se dirige, en fait, dans une petite chapelle où est enterré l'artiste Goya. Si, vous avez acheté C'est parti. Donc là, on vient de voir la chapelle de cet artiste, qui s'appelle Goya. C'est là où il est enterré. Il est mort à Bordeaux en France, mais il est enterré ici, à Madrid. On se dirige où en France ? Au Prado. Au Prado, les gars. Au Prado. Can we get two general tickets ? It's the whole museum, right ? Sure. Bibi est au ressenti, parce que là, je suis complètement exténué. En vrai, c'était grave cool. Il faut que je l'avoue. Il faut que je l'avoue. C'était vraiment sympa. Après, c'est parce que j'avais Bibi à côté pour me donner deux, trois indications. Je ne sais pas si vous voyez. C'est tout au fond. Madrid, c'est une ville de dingue. 48 heures, c'est court comme d'hab, mais c'est le principe. Donc, on s'a fait kiffer, parce qu'en fait, on court partout. Comme on vous a dit, on marche énormément. On a fait le truc avec les basques hier. On a fait la course avec les basques hier, c'était dingue. Et, ouais, grosse expérience. Grosse expérience. On va rentrer petit à petit. Parce que demain, les gars, demain, il y a le boulot. Ouais. Demain, des crois. Le week-end interminable. Après, les coureurs de Madrid. Les frères, je vous présente. Tu t'appelles quoi ? Moi, c'est avec Kébabs Delsa. Avec Kébabs Delsa. On ne saura pas son prénom. C'est Juanitos. C'est Juanitos. Et Mauritios. Mauritios. Donc, avec Juanitos et avec Mauritios, on va ouvrir un kebab à Madrid. Une chaîne, ça s'appelait Kébabs Delsa. On a déjà trouvé notre première stagiaire. Une vidéo.